Nous sommes ici pour nous nourrir de la parole de Dieu. Prenons Saint Marc chapitre 12 au verset 28 jusqu'au verset 30. Et si vous écrivez les Écritures, nous irons dans Miché 6 verset 8 et Titus 2 du verset 11 à 14. Saint Marc 12 verset 28. « Alors un des scribes qui les avaient entendus résonner ensemble, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ? » Jésus lui répondit, « Le premier de tous les commandements, c'est, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » C'est là le premier commandement. En Miché 6 verset 8. « Il t'a montré, ô homme, ce qui est bon, et qu'est-ce que l'Éternel demande de toi, sinon de faire ce qui est droit, d'aimer la miséricorde, et de marcher humblement avec ton Dieu. » Ensuite, titre, pour relier tout ça dans un seul but, titre 2, verset 11, « Car la grâce de Dieu, qui apporte le salut, est apparue à tous les hommes. » Nous enseignons que, reniant l'impiété et les convoitises mondaines, nous devions vivre sobrement, droitement et pieusement dans ce monde présent, attendant cette espérance bénie et l'apparition glorieuse du grand Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de purifier pour lui-même un peuple particulier, zélé pour les bonnes heures. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Je vous donnerai comme titre, « Voir Dieu, voir Dieu » et le répartir en deux sujets, « Voir Dieu, le but de Dieu » et « Voir Dieu dans la face de Jésus-Christ ». C'était l'Église, le but ultime de l'Église de Jésus-Christ. Les gens spirituels, qui sont appelés par son nom, ça a été leur but dans la vie. Et je lisais un poème, il n'y avait pas d'auteur, « Mon but, c'est Dieu lui-même, aucune joie, aucune paix, pas de bénédiction, si ce n'est lui-même, mon Dieu. » Donc je vais utiliser cela. Et Titus nous dit ici, au sujet de la grâce de Dieu, qui est apparue à tous les hommes, apportant le salut. Et il dit aussi au verset 12, « Cette grâce nous a formés pour renoncer et renier à toute impiété les convoitises mondaines et de vivre pieusement une vie sainte dans ce monde présent. » Alors que nous vivons dans ce monde présent, nous attendons l'accomplissement, la réalisation de notre espérance bénie, l'apparition glorieuse de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, le Messie, le Ouin. Autrement dit, nous devrions être dans un tel état, je dirais dans une sphère où nous sommes dans une étreinte avec Dieu, étant honnête vis-à-vis de la parole de Dieu, en croyant, en faisant confiance dans l'attente, dans un vif désir de voir Dieu. Rien d'autre ne nous satisfera. Même comme l'un de ses disciples, je crois, Thomas, qui avait dit, « Montre-nous Dieu et cela nous suffira. Quand vous me voyez, vous voyez Dieu. » Voir Dieu est le but de la vie. Beaucoup pensent pouvoir gagner ce prix par l'argent ou la réputation ou une position ou quoi encore ici dans le monde, ou en se réjouissant des plaisirs ou des convoitises mondaines, en pensant qu'en faisant ces choses et trouver des amis et qu'ils pourraient vraiment être satisfaits. Ils ne pourront pas être vraiment satisfaits ainsi. Il n'y a qu'une seule satisfaction. Jésus-Christ est notre satisfaction. Nous voyons, dans le psaume 42, en parlant de David ici, qui avait son cœur ouvert au Seigneur, et je crois qu'il exprimait ici ce qu'il avait dans son cœur, « Comme un cerf brame après les courants d'eau, ainsi mon âme crie après toi, ô Dieu. » Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. « Quand viendrai-je et paraîtrai-je devant Dieu ? » Mes larmes ont été mon pain jour et nuit quand on me disait tout le jour, « Où est ton Dieu ? » C'est ainsi que nous devrions être. C'est dans cet état que nous devrions être en cherchant Dieu continuellement. Il a été dit qu'il y a un espace vide formé pour Dieu dans le cœur de l'homme. Et aussi, on dit qu'il y a un espace vide formé pour l'homme dans le cœur de Dieu. Gloire à Dieu ! Dans cet espace vide formé pour Dieu, il y a quelque chose que Dieu a mis dans nos cœurs qui nous fait gémir et désirer ardemment que cet espace vide soit rempli. Il n'y a qu'une seule personne qui puisse remplir cet espace, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul. Dans la compréhension du triple mystère de Dieu, Dieu avait cette révélation cachée dans son cœur, dans sa pensée avant la fondation du monde. Que Dieu aurait la prééminence en Christ et que Christ aurait la prééminence dans l'épouse pour nous restaurer en Éden, pour nous ramener dans un état parfait où Dieu marchait avec l'homme sur la terre dans la fraîcheur du soir, où Dieu avait communion avec sa création et où la création comprenait et où tout leur désir était de se soumettre à ce grand Dieu dans le jardin d'Éden. Mais cet état de bénédiction a été brisé par le péché. et depuis lors, il y a un espace vide formé pour l'homme dans le cœur de Dieu. Depuis que c'est arrivé, Dieu a ce profond désir que l'homme retourne à ce même état parfait, cet endroit où il pourra avoir communion avec sa création à nouveau. Dieu riche en miséricorde est allé à la recherche pour combler cet espace et grâce à rendu à Dieu, nous sommes ceux-là qui étaient dans sa pensée avant la fondation du monde. Nous sommes prédestinés à combler cet espace vide en forme d'homme dans le cœur de Dieu et le cœur de Dieu est Jésus-Christ. Gloire à Dieu. C'est à cause de cela que Dieu nous désire tellement. Il nous poursuit. Quand un homme aime une femme, il va après elle, il la courtise. Gloire à Dieu. Et Dieu nous fait la cour. Il nous suit. Il nous désire. Il nous aime. Il nous fait la cour. À travers tous les roues et les bains, les tribulations, les tristesses, Dieu nous ramènera ici. Il est mort parce qu'il nous aime. Dieu désire tellement. Rien d'autre ne le satisfera. Dieu désire tellement avoir communion avec nous. Gloire à Dieu. Comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Je crois que c'est Apocalypse 4.11. On lit ainsi. Apocalypse 4.11. Tu es digne, ô Seigneur, de recevoir gloire, honneur et puissance, car tu as créé toutes choses. Et pour ton contentement, elles sont et ont été créées. Voilà. Nous avons été créés pour son plaisir. Est-ce juste ? Rien que pour son plaisir. Autrement dit, l'homme a été créé pour le plaisir de Dieu. Il a été conçu pour être le délice de Dieu et l'objet de son affection. Quelle histoire d'amour entre Dieu et sa création, entre Christ et sa femme, entre Dieu et ses fils et ses filles. Énoch avait ce témoignage. Il a marché avec Dieu et il a plu à Dieu. Par la foi, Énoch a marché avec Dieu et il a ce témoignage avant d'être enlevé, avant d'être enlevé, d'avoir plu à Dieu. Jésus-Christ a eu le même témoignage. Je fais toujours ce qui plaît à mon Père. Toujours. Et que fait Dieu maintenant par sa parole ? Nous faire savoir comment lui plaire. C'est tout ce qu'il essaie de faire. Vous apporter sa parole, ses commandements, savoir comment lui plaire. Et c'est par l'obéissance d'amour, non, par force, le fouet, non, pas être contraire de venir dans la maison de Dieu pour entendre la parole de Dieu, mais courir dans la maison de Dieu pour entendre, venir en brûlant de désir d'avoir communion avec Jésus-Christ la parole de Dieu. Non pas notre devoir est tout raide, mais étant brisé avec un cœur contrit. Seigneur, quelle est ta volonté que ta parole s'accomplisse dans ma vie ? Même s'il m'abat, qu'elle s'accomplisse. Gloire à Dieu. Voilà à quoi Dieu essaye d'amener les gens. C'est notre but dans la vie, voir Dieu. Et il n'y a qu'un seul chemin pourvu pour voir Dieu et quel est le but de la vie ? C'est permettre à Dieu de remplir cet espace vide dans nos cœurs. Connaître Dieu, marcher avec Dieu, marcher avec Lui. Ceci est la réponse des Écritures, une obéissance d'amour à chaque parole et un abandon complet, total, pour voir Dieu. Éphèse est tombée de ce premier amour. L'Église primitive avait cet amour. Tout le monde religieux le savait. Et quand ils voyaient l'amour de Dieu brûler dans le cœur des disciples, ils remarquaient qu'ils avaient été avec Jésus. Car ils aimaient Jésus et ils exprimaient Jésus pour le monde religieux qui les entourait. Ils avaient un désir fervent de plaire à Dieu, une passion pour connaître sa parole, un cri pour l'atteindre dans l'esprit, pour avoir plus de Dieu pour que Dieu les remplisse. Maintenant, vous savez que dans l'Église d'Éphèse, le nom signifie aussi « relaxer » qui s'éloigne. Voilà pourquoi le Seigneur a dû leur envoyer un messager pour réprimander cet âge pour qu'ils retournent à leurs premières heures. Vous pouvez aisément glisser en arrière. Le Seigneur peut descendre, nous bénir ici, et tout est merveilleux. Mais si les gens sont un peu relaxés, ils n'assistent plus aux réunions, ils ne font plus ceci, et s'il y a l'ordre de l'Église, ils veulent agir à leur guise, c'est un esprit très mou, relaxé. On n'a plus besoin de faire ceci, on n'a pas besoin de faire cela, et faire des histoires. Où est ce premier amour ? Où est ce désir brûlant de lui plaire dans toutes nos voies ? Je fais toujours ce qui plaît au Père. Où est cet amour ? L'amour de beaucoup se refroidira, ce sera juste du formalisme. Mais Jean avait compris ce que c'était d'aimer Dieu. L'apôtre Jean, dans 1 Jean 5, pas besoin d'aller le voir, mais écoutez, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. c'est ça l'amour de Dieu. Nous pouvons avoir une réunion formidable ici, nous pouvons louer Dieu, nous pouvons chanter les chants de Sion. Mais alors, que se passe-t-il quand vous sortez ? Voyez, si vous êtes dans cette parole, si vous marchez dedans, si vous vivez dedans, voyez, si vous marchez de manière contraire, et si vous marchez de manière contraire, c'est l'amour de Dieu envers nous, afin que nous retournions à notre premier amour. « Repentez-vous, » dit-il, et revenez. Sir Coleman et moi-même, nous parlions ce matin des âges de l'Église et comment Dieu avait de la vertu dans chaque âge. Autrement dit, dans chaque âge, il traitait avec l'Église. Parce que là, vous pouviez recevoir de la vertu. Mais dans cet âge-ci, il n'y a rien. Pauvre, misérable, aveugle, et nus, et ils ne le savent pas. Ils ne veulent pas du tout de la vertu. Voilà pourquoi quelqu'un devait venir avec la vertu. Et la vertu, c'est l'énergie spirituelle. Et l'énergie spirituelle, c'est la parole de Dieu. Et voilà pourquoi dans cet âge, ce sont des individus qui vont venir ici pour voir Dieu et qui vont brûler de désir de Dieu pour eux-mêmes. Non pas le fait d'avoir des ministres, des diacres, etc. C'est merveilleux, c'est bien. Mais nous devons voir Dieu pour nous-mêmes. Non pas dire, frère Coleman a dit ceci et je dois faire cela. Ce n'est pas savoir Dieu. Vous devez avoir un désir brûlant dans votre propre cœur et quand vous rentrez à la maison et que vous lisez sa parole. Ici, c'est simplement le ministère qui enseigne ses voies, mais c'est au travail à la maison que vous brûlez des désirs pour Christ à ce moment-là. Et nous amenons le feu ici. Alors nous tous ensemble, nous sommes en amour avec Jésus et alors Jésus descend au milieu de nous. Il remplit toute la maison à l'intérieur, à l'extérieur, manifestant son amour envers chacun individuellement. Et alors que sa parole sort, quel que soit votre besoin, il apporte la parole dans votre cœur et alors vous êtes bénis. Quelle réunion ce sera, gloire à Dieu. Ainsi donc, nous devrions être de retour à, pour moi, vivre ce Christ. C'est ainsi que nous devrions être en feu pour Dieu. Nous devrions désirer voir le péché dévoilé comme dans Actes avec Ananias et Saphira. Nous devrions avoir notre cœur et notre âme et notre pensée et notre vie comme c'était auparavant. Et il n'y a qu'un seul chemin de retour, c'est la repentance. Nous nous rappelons combien nous étions en feu quand ce message est sorti. Frères, notre pensée était sanctifiée, nos cœurs étaient en feu à cause de la parole. C'est juste et notre marche au travail, etc. Et tout à coup, en 63, 64, 65, certains commencent à faiblir. Que s'est-il passé? Mais Jésus-Christ vous aime ce matin. Il est descendu ce matin au travers de sa parole. Ne le manquez pas. Il vous exprime son amour par sa parole pour retourner à ce premier état quand il vous a appelé et qu'il vous désirait dans son amour. Il vous a appelé et vous étiez tellement en feu pour lui. Seigneur, que veux-tu que je fasse quoi que ce soit? Nous savons que nous avons vu des gens comme ça ici marchant dans cette vie. Mais ils faiblissent. Ils sont partis ici et là. Mais il est ici ce matin pour vous ramener à ce premier amour. Et qu'est-ce que c'est? Écoute, Israël, le Seigneur ton Dieu est un seul Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Voilà où il essaye de nous ramener ce matin, les amis. et il n'y a qu'un seul chemin de retour. Produisez du fruit digne de repentance. Prouvez-le par votre vie. Nous pouvons le dire, mais ça ne signifie rien. Vous pouvez venir ici chanter, mais ça ne veut rien dire. Prouvez-le par votre vie. En d'autres mots, d'un vrai cœur crié à Dieu dans la tristesse, alors Dieu restaurera ce que vous aviez autrefois et cela sera restauré. quand vous vous repentez dans la présence de Dieu car vous avez attristé le Saint, le Juste. Quand quelqu'un se repent, il ne se repent pas à cause de moi ou d'un autre parce qu'il l'a, mais c'est parce qu'il a attristé Dieu. Autrement dit, si Dieu dit, faites ceci et que je fasse quelque chose de mal, si je vous fais du mal personnellement, je ne vais pas venir vers vous de manière raide. Pardonne-moi, frère. Non, ça, ce n'est rien. Mais vous vous repentez parce que vous avez attristé Dieu. Vous ne comprenez pas que les gens attristent Dieu. Ils s'intéressent plus dans la chair qu'autre chose. Ils disent, frère, pardonne-moi, mais êtes-vous tombé sur la face quelque part en pleurant devant Dieu parce que vous l'avez attristé? Voilà ce qu'ils recherchent. Gloire à Dieu. Ils ont attristé Dieu qui est apparu comme le Dieu de notre salut pour nous restaurer dans notre premier amour, la parole. Les amis, la parole du Seigneur est sortie pour nous ramener ainsi. Qu'est-ce que le Seigneur, Dieu, demande de toi? C'est que vous vous humiliez et que vous marchiez avec votre Dieu, que vous craignez le Seigneur et que vous marchiez dans ses voies pour l'aimer. Voir Dieu est le but de la vie. Le but principal des hommes est de glorifier Dieu et de l'aimer pour toujours. ce devrait être notre but principal, les amis. Et nous voyons que l'amour de beaucoup se refroidit. Ce qui manque est une fin profonde de Dieu. Nous ne devrions nous satisfaire de rien de moins que Dieu lui-même. Nous ne devrions pas nous contenter d'une petite bénédiction, mais nous devrions tous désirer voir Jésus. Voici pourquoi. Maintenant, regardez. plutôt que mettre l'accent sur la sainteté et marcher dans la parole dans sa vie personnelle afin de voir Dieu, beaucoup ont mis l'accent sur le service pour Dieu. Oh oui. Des pasteurs, ministres, des diacres et tous ceux qui aident et beaucoup de ces personnes qui pensent que, parce qu'ils sont des pasteurs ou des ministres, qu'ils servent réellement Dieu et que ceci est le but ultime. C'est la fin. Mais ce n'est qu'un moyen tendant vers le but. Ce n'est pas la fin. Mais certains sont séduits en s'élevant même dans leur office au point de penser qu'ils sont vraiment quelqu'un et ils commencent à se juger les uns les autres par le succès qu'ils ont dans leur office, dans leur position. C'est la mauvaise chose à faire parce qu'il peut utiliser quelqu'un qui n'est rien du tout et il va sauver cette personne et puis il va la remplir de ce premier amour et cette personne pourra se trouver ici en feu pour Dieu avec un amour réciproque pour Jésus dans un état parfait avec Christ et quelqu'un d'autre qui sert Dieu mais qui est tout gonflé d'orgueil. Non, non. Vous devez chercher Dieu pour vous-même, pas à cause du service. Je crois que Proverbe 27, 6 dit « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » Paul a donné l'illustration de la première partie quand il a repris Pierre car Pierre était à blâmer. Il usait de dissimulation. Pierre devait être repris devant tous et Paul lui a dit en face ce qu'il était en train de faire. Voyez-vous. C'est pourquoi le Proverbe 27 dit que « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. » Il est bon d'être blessé face à face. Seul un ami vous blessera avec la parole car les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Et Judas a accompli cette partie-là parce qu'il a embrassé le Seigneur. Alléluia, je t'aime. Mais il était trompeur. Ainsi, le Seigneur Jésus-Christ peut vous blesser un petit peu, mais il est fidèle. Amen. Gloire à Dieu. Ainsi, je préfère être honnête avec vous et c'est ce que j'ai toujours essayé de faire. Et je sais que j'en ai blessé plusieurs ici. Gloire à Dieu. Mais il y a quelqu'un qui est là pour guérir ces blessures. Le Saint-Esprit guérit ces blessures. Mais je préfère vous le dire en face, d'ici, plutôt que dans votre dos. Mais je vais aller vers vous et vous dire exactement comment vous marchez. Et cela pourrait vous écorcher. Amen. Mais ça vous fera du bien. Gloire à Dieu. Voyez-vous, plutôt que vous dire que tout va bien. Si vous agissez mal et que je vous dise, eh bien, sœur, tout va bien, quelque chose de gentil et de doux. Voyez-vous ? Ça, c'est un baiser du diable. Et puis, moi, je vous prophétiserai quelque chose de doux. Mais un homme de Dieu doit vous dire la parole de Dieu. Beaucoup pensent que la vie chrétienne, c'est servir Dieu aussi pleinement et efficacement que possible. Et ils ont toutes sortes de techniques et de méthodes. Ils mettent davantage l'accent là-dessus, voyez-vous. Pour exécuter le service, nous avons besoin de puissance. Alors, au lieu de languir après Dieu, il peut s'avérer que vous ayez davantage de goût pour la puissance. Ainsi, soyez sur vos gardes maintenant. La dynamique est sur le point de tomber. Et là, ne cherchez pas la puissance, mais ayez le désir de Jésus-Christ. Ayez le désir de le voir, c'est lui. Ainsi, il y a un chemin étroit là. Je me sens conduit à vous avertir ce matin. Beaucoup ne comprendront pas. Et ensuite, il y en a d'autres qui cherchent Dieu pour une expérience intérieure qui n'est pas tellement une fin de Dieu, mais c'est plutôt pour ressentir de la joie ou du bonheur à l'intérieur. Et si vous penchez de ce côté-là, vous allez aller vers ce ministre-ci et puis vous irez ici, vous chercherez c'est quelque chose, vous irez en Arizona, vous irez en Indiana, vous allez ici, vous allez là, en cherchant ça, plutôt que de le chercher, lui. vous cherchez une certaine expérience pour vous sentir bien, mais nous devrions chercher Jésus-Christ, voyez-vous. Ainsi donc, ces deux chemins tombent à court par rapport au but ultime qui est de voir Dieu et de l'apprécier pour toujours. Gloire à Dieu. Ainsi, nous voyons que cette vision de la vie que nous devrions avoir est une vision centrée sur Dieu. c'est la relation originale qu'Adam avait avec Dieu. Adam savait qu'il avait été créé pour être les délices de Dieu et tout ce qui lui importait était de répondre à cette affection divine. C'est tout. Vivre pour lui, faire sa volonté. et c'était une joie continuelle pour Adam de se soumettre jusqu'à ce que le péché entre. Adam ne faisait rien de manière indépendante de Dieu. C'est là que se trouve le secret. Alors qu'il vivait en soumission à Dieu, attend, regardez, tous les besoins de la nature humaine étaient satisfaits. Aussi longtemps qu'il était dans la soumission envers Christ, Dieu pourvoyait à chaque besoin de sa nature humaine. c'est une déclaration puissante. Quelqu'un disait que dans un mouvement parfait cyclique, la puissance et la joie descendaient de Dieu vers l'homme sous la forme de dons, de grâces et retournaient de l'homme vers Dieu sous la forme d'un amour obéissant et d'une adoration extatique. Gloire à Dieu. Ceci est la chose ultime pour l'épouse. Nous sommes ici pour mettre l'emphase sur le fait d'être, d'être en amour avec Jésus plutôt que faire. Beaucoup veulent faire quelque chose pour le Seigneur et Dieu essaie de nous faire tenir tranquilles et de nous attendre au Seigneur. Marthe faisait quelque chose. Elle était très diligente, zélée, en service. Elle était très occupée autour de la table et Marie était à ses pieds en train d'adorer son Seigneur. J'espère que vous le voyez les amis. Maintenant pour Marthe c'était correct, elle était en service. Mais la première chose était d'avoir ce désir brûlant d'être simplement avec le Seigneur, avec lui, de le voir. Gloire à Dieu. Quand nous pourrons comprendre cela, il viendra alors ce que j'appellerais une libération de la tension. Beaucoup sont tendus et nerveux et excités. Est-ce que j'ai bien agi aujourd'hui? Ce n'est pas ainsi que Dieu veut traiter avec nous. Il veut que vous vous relaxiez. maintenant voici pourquoi. La situation sera la même situation mais s'il peut faire en sorte que nous soyons relaxés, les choses changeront. Si la communion avec Dieu est ce qui nous préoccupe en premier lieu, alors nous aurons communion avec Dieu. Et alors, ça c'est ce qui nous concerne d'avoir communion avec Jésus-Christ la parole. Alors, dans la cuisine, vous pourrez avoir la joie. au travail, vous pouvez avoir de la joie et de la communion. Dans la maladie, vous pouvez avoir communion avec Christ parce que la parole dit que dans la souffrance, vous pouvez aussi être en communion avec lui. Et dans toutes sortes d'épreuves, si vous désirez seulement de voir Dieu, vous le verrez en toutes choses, alors vous pourrez être satisfaits. Alors cette portion sera à vous et vous ne serez plus inquiets en courant de gauche à droite, mais vous serez dans le calme parce que vous êtes heureux d'avoir communion avec Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alors, quelle que soit la chose qui traverse notre sentier, que ce soit douloureux ou trivial, ce ne sera rien. Si c'est ainsi que mon Seigneur veut que j'ai communion avec lui, je le ferai pour la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Ainsi, c'est là pour la gloire de Dieu. Et alors, finis les luttes, l'esclavage, la frustration, le monde entier est maintenant dans les frustrations. J'ai lisé l'autre jour dans le nouveau magazine Look. J'ai lisé samedi ce magazine qui va sortir la semaine prochaine qu'un grand réveil a commencé en Californie et des milliers viennent à Jésus-Christ. les jeunes qui s'adonnaient à la drogue se tournent maintenant vers Jésus. Un réveil est en train d'éclater en Californie et ils se déplacent vers l'Est et ils disent eux-mêmes que Jésus est la réponse à leur soupir. Jésus est celui qui comble l'espace-vie dans leur cœur et ils viennent et Frère Manam dit qu'il faut continuer de prêcher en croyant être sauvés et ils viennent par milliers ils sont baptisés et tout et pensez que nous qui ne sommes rien n'ayant rien de bon en nous-mêmes il est descendu ici au temps du soir et il nous a fait sortir pour nous donner la véritable communion avec lui la parole de Dieu et ceux-ci là luttent dans les frustrations et tout ils désirent et ils ne reçoivent pas la chose et nous sommes assis ici et nous le recevons pensez à cela maintenant le président Nixon qui amène sa révolution avec un programme en six points je viens de le lire dans le Times de ce matin où il va aller dans quatre régions différentes de ce pays et prêcher son évangile de redonner le pouvoir aux gens vous devez certainement savoir ce que ça veut dire donner le pouvoir de la nation la plus puissante sur la terre la plus grande nation sur la terre en termes de puissance c'est l'Amérique ici n'est-ce pas vrai et bien Nixon veut donner la puissance à tous ces petits groupes dans le pays donner partager les revenus l'argent et leur pouvoir qu'en est-il de notre Christ il a choisi cette nation pour apporter sa puissance sa parole il est presque temps qu'il partage sa puissance également nous parlons de la puissance de la pierre de fer et même ses auxiliaires à la maison blanche doivent parcourir ce pays en commençant ici pour prêcher cet évangile aller voir les maires et les gouverneurs s'asseoir avec eux dans des réunions et leur expliquer qu'ils doivent se tenir derrière leurs sénateurs pour voter pour ces choses on dit voilà qu'en est-il de l'union fédérale avec les groupes d'église ils font la même chose et très bientôt vous allez voir leur revenu se connecter avec l'église c'est juste vous le verrez et maintenant au milieu de tout ça voici Jésus Christ qui est à notre poursuite pour revenir à lui revenir à lui et être restauré voilà ce qu'il est en train de faire c'est parce qu'il nous aime car nous sommes la prunelle de ses yeux il y a un endroit dans le coeur de Dieu et il ne s'arrêtera pas il est sans relâche pour nous attirer à lui et peu importe comment il doit le faire il le fera ainsi nous sommes cette semence prédestinée et si nous ne voulons pas marcher avec lui de notre propre choix alors il permet à des tristesses des souffrances des épreuves de venir sur nous avec des douleurs et des échecs afin que dans notre besoin dans notre besoin nous découvrions notre besoin de lui vous avez entendu ce que j'ai dit nos plans sont tous détruits nous voulons faire ceci et quelque chose arrive et alors nous découvrons que nous ne sommes pas si forts et nous sommes dégonflés nous sommes dégonflés et alors dans ce besoin nous le trouvons c'est tout ce qu'il veut faire avoir communié avec nous il doit le faire ainsi voyez-vous les amis voyez-vous ce qu'il fait dans notre besoin nous allons découvrir notre besoin de lui mais cette souffrance n'est pas pour nous faire du mal mais elle est sainte il ne le fait qu'avec une seule intention c'est de nous restaurer dans ce premier état qu'il avait avec Adam dans le jardin d'Éden afin que Christ ait la prééminence dans l'épouse pour nous restaurer en Éden c'est l'amour de Dieu qui nous humilie et nous tire dans un endroit de repentance vers Dieu Christ aujourd'hui essaie de nous conduire dans un état d'absolue dépendance de lui voici pourquoi voir Dieu c'est l'appréhender comme pourvoyeur de nos besoins présents et en croyant nous nous emparons de lui en tant que tel maintenant tout ce qui est arrivé cette année passée cela arrive où nous devons être dépouillés de ce monde et ce message ce matin son but c'est que nous puissions nous élever un peu plus haut et voir que nous devons être dépouillés au point de ne pas pouvoir nous tourner vers qui que ce soit dans le monde nous ne pouvons nous tourner que vers lui il est notre besoin et ce nous pourrons finalement réaliser à travers la maladie la tristesse les épreuves les tribulations Seigneur mon Seigneur et mon Dieu quand nous pouvons finalement atteindre cet endroit alors regardez le troisième pôle parce qu'alors il va marcher avec nous il va nous parler il va nous nourrir il va nous conduire pour sortir d'ici mais il doit nous conduire à un endroit où le service ou une expérience intérieure ne signifie rien voir Dieu c'est le but de la vie voilà ce qu'il essaie de nous amener j'espère ce matin que vous pouvez comprendre cela c'est pourquoi le Seigneur Jésus se laisse toujours voir par les yeux du besoin si nous reconnaissons que nous ne sommes rien et que nous avons vraiment besoin de lui et que nous confondissons nos péchés alors il est prêt et désireux de nous pardonner mais nous devons être des gens nécessiteux c'est ainsi qu'il se fait connaître nous sommes faibles et pécheurs le Saint-Esprit trouve cette délice à nous montrer le coeur du Seigneur Jésus comme pourvoyeur de nos besoins si nous sommes désireux de venir au Seigneur alors voir Jésus et tout ce dont nous avons besoin et nous approprions la parole pour elle-même et alors ce ne sont plus des luttes ce ne sont plus des efforts nous voyons vraiment que Jésus est celui-là il y a des jeunes gens qui sont en train de le voir maintenant et ils ont laissé leur famille ils ne se soucient pas du travail ou de rien ils veulent avoir un réveil maintenant en voyant Jésus comme leur besoin ils ont essayé la drogue le sexe ils ont essayé tout ce qui est concevable et cela n'a donné aucune satisfaction et ce n'est pas possible car Dieu seul peut satisfaire et penser que nous sommes élus pour combler cet espace vide réservé pour l'homme dans le coeur de Dieu c'est l'épouse pensez à ces choses ces amis ce matin les amis gloire à notre Dieu Jésus est tout ce dont nous avons besoin il est tout c'est juste nous n'avons besoin de rien d'autre en dehors de Jésus Christ si nous pouvons avoir cette vision de Christ étant notre besoin la gloire de Dieu 2 Corinthiens 4 6 la gloire de Dieu resplendit sur le visage de Jésus Christ alors que nous contemplons son visage alors brille dans nos coeurs la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu que nous ne pouvons voir nulle part ailleurs nulle part ailleurs vous ne pourrez voir la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu en dehors de la face de Jésus Christ ne cherchez pas les choses cachées les choses secrètes que le Seigneur pourrait vous donner dans une grande expérience non non ne recherchez pas ces choses là cherchez Jésus Christ car Dieu a dit il s'est manifesté lui-même en Jésus Christ ainsi nous n'avons pas à regarder ailleurs en lui je suis celui qui suis en lui vous trouverez tout ce qu'il exige tout ce qu'il demande de vous c'est c'est d'être en Christ alors allez vers lui et vous trouverez ce que j'exige et ce dont vous avez besoin c'est en Jésus Christ nulle part ailleurs ni dans le ciel ni sur la terre si ce n'est en Jésus Christ c'est lui que recevons-nous quand nous contemplons la face de Jésus Christ nous n'avons pas seulement la lumière de la connaissance de Dieu mais aussi la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu dans la face de Jésus Christ maintenant regardez la face de Christ est ce qui rend Dieu glorieux sa face la gloire de Dieu resplendit sur la face de Jésus Christ maintenant regardez sa face révèle la gloire de Dieu mais c'est un visage qui a souffert sur qui on a craché et défiguré par la malice des hommes pensez-y maintenant ça devient profond pouvons-nous lire les écritures relaxez-vous les amis Jésus Christ vous aime vous êtes très tendu ce matin de même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi tant son visage était défiguré tant son aspect différé de celui des fils de l'homme voilà c'est Christ et j'ai une traduction ici son visage était défiguré au point que ce n'était plus celui d'un homme il était à ce point défiguré pouvez-vous imaginer cela il était tellement défiguré tellement tordu à cause des fils des hommes qu'il ne ressemblait plus à un homme et ceci c'était la gloire de Dieu dans son visage la gloire de Dieu était dans la face de Jésus Christ alors cette vision de la gloire pour l'homme naturel c'est la honte et la disgrâce ce n'est pas la gloire pour l'homme naturel la gloire c'est d'être président de General Motors ou quelque chose ou un grand homme régnant sur d'autres pour être exalté c'est sa gloire c'est leur idée de la gloire mais ce n'est pas ainsi avec Christ en Christ c'est le contraire ce n'est pas tellement sa capacité à s'exalter et humilier d'autres mais c'est sa volonté de s'humilier lui-même pour le bénéfice des hommes pas tellement dans une puissante démonstration de puissance pour mettre en pièce ceux qui lui font opposition mais plutôt cacher cette puissance et montrer la grâce envers ceux qui ne le méritent pas quand ils se tournent vers lui dans la repentance maintenant je vais vous lire Moïse a dit dans Exode 33 je vais vous le lire Exode 33 18 et 19 Moïse dit je te supplie montre-moi ta gloire montre-moi ta gloire montre-moi ta gloire et il dit je ferai passer toute ma bonté devant toi et je proclamerai le nom du Seigneur devant toi et je ferai grâce à qui je ferai grâce je manifesterai ma miséricorde à qui je ferai miséricorde maintenant saisissez bien Moïse a dit je te supplie montre-moi ta gloire et Dieu a dit je ferai passer ma bonté devant toi ainsi donc la gloire de Dieu c'est sa bonté et la bonté signifie la grâce ainsi la gloire de Dieu c'est sa grâce gloire à Dieu il n'a pas dit je ferai passer ma puissance devant toi ni ma majesté ni ma sainteté mais je ferai passer ma bonté devant toi parce que tu es faible parce que vous êtes des pécheurs parce que vous êtes impuissants c'est pourquoi je passerai devant vous dans la grâce la grâce la grâce la grâce vous saisissez les amis voilà sa gloire en montrant sa bonté il nous montre sa gloire sa grâce Ephésiens 1,6 que Dieu nous aide à saisir la vision de Jésus Christ et alors vous verrez des gens qui vont mettre cette église en feu pour Dieu à la louange de la gloire de sa grâce à laquelle il nous a rendu acceptables dans le bien-aimé la louange de la gloire de sa grâce c'est ce qui fait que les anges se voilent la face et s'inclinent devant la grâce de Dieu les anges désirent plonger les regards de quoi s'agit-il oui et que dit-il dans Exode ici je désire parler de Jéhovah et de cet nom composé dans Exode 34 et le Seigneur descendit dans le nuage et il s'éteint là avec lui et proclama le nom du Seigneur et le Seigneur passa devant lui et proclama le Seigneur le Seigneur Dieu miséricordieux et faisant grâce plein de longanimité abondant en bonté et en vérité gardant miséricorde envers des milliers pardonnant l'iniquité transgression et péché et qui en aucun cas acquitera le coupable visitant l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants et les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération voilà quand il lui est apparu il lui a montré la grâce et c'était sa gloire gloire à Dieu dans Saint Jean 12 Jésus a dit mon heure n'est pas encore venue il était prêt à monter maintenant la gloire de Dieu nous allons de gloire en gloire nous passons de la gloire de la justification à la gloire de la sanctification la gloire du baptême du Saint-Esprit jusqu'à la gloire de la plénitude de la parole et nous sommes maintenant dans sa gloire et dans sa grâce car il nous a montré son grand salut c'est en Jésus Christ étant révélé dans un message prophétique et nous sommes ici dans la grâce ce matin dans la gloire Jésus a dit mon heure n'est pas encore venue en d'autres mots il disait n'étant pas encore élevé sur le trône mais sur la croix autrement dit il était prêt à être glorifié mais pas en s'asseyant sur le trône mais en étant élevé sur une croix et là il fut glorifié sur la croix gloire à Dieu donné en spectacle dans la honte pour des hommes rebelles afin que nous puissions nous repentir et revenir à lui voici l'heure de ma gloire car c'est l'heure de la grâce pour les pécheurs ainsi la grâce était la gloire sur la croix c'était sa gloire en Jésus nous voyons que la plus haute gloire de Dieu consistait en sécurisant notre plus profond bonheur si je suis élevé je révélerai ma gloire ma grâce pour vous si je suis élevé et si je meurs pour vous voilà ma gloire pour vous voilà ma grâce pour vous afin que vous puissiez revenir voilà la révélation de Dieu c'est cette sorte de révélation qu'il a été élevé pour nous cela devrait être tellement facile de s'avancer vers ces portes et vous asseoir ici sans vous fâcher lorsque le ministre prêche quelque chose que vous pensez être dur ou rude car Dieu ne fait qu'essayer de révéler sa gloire car la face de Jésus Christ a resplendie ici depuis les huit dernières années dans un message et Jean a dit l'amour consiste à obéir au commandement de Dieu ainsi si vous aimez Dieu vous allez vraiment désirer obéir à ses commandements et nous voyons la grâce sur le visage de Jésus Christ brillant sur nous et son amour sa puissance et sa beauté mais le monde ne voit rien il désire tellement nous ramener à ce premier amour pour nous restaurer afin qu'il ait la prééminence et comme Michée 6.8 dit il t'a montré au homme ce qui est bon et qu'est-ce que le Seigneur requiert de toi sinon de faire ce qui est juste et d'aimer la miséricorde et de marcher humblement avec ton Dieu et en l'aimant de tout ton cœur nous voici dans cette dernière heure maintenant les amis Jésus Christ nous le voyons comme notre besoin dans l'Ancien Testament Frère Branham nous a enseigné qu'il avait une grande expérience dans les années 50 un jour qu'il était à la chasse à l'écureuil le Seigneur est descendu et il lui a dit lève-toi il lui a parlé et lui disant Jéhovah de l'Ancien Testament et Jésus du Nouveau Testament maintenant revenons en arrière Dieu est apparu à Abraham je veux dire Moïse et il lui a dit je suis il a dit quel est ton nom il l'a appelé depuis la colonne de feu ardente en lui disant mon nom est je suis si les gens me demandent quel est ton nom que devrais-je leur dire dis-leur je suis celui qui suis maintenant je suis celui qui suis ce n'est pas complet car il n'y a pas d'objet je suis mais je suis quoi et si vous recevez la révélation d'un Jéhovah personnel en tant que je suis c'est je suis ce dont tu as besoin Amen alors c'est Jéhovah je suis le Seigneur ton Dieu est ton sacrifice je suis ta bannière je suis ton consolateur ton guérisseur ou quoi encore je suis mais à moins de saisir la révélation je suis celui qui suis Amen sept noms composés Jéhovah Rapha Nisi et ainsi de suite Jéhovah Shalom un jour il y avait Gédéon et quand il a découvert qui il était il l'a appelé Jéhovah Shalom la paix Amen sept noms composés maintenant regardez Dieu s'était révélé à Abraham Jacob et Isaac comme le Dieu tout puissant celui qui nourrit qui est descendu là où il pouvait se révéler comme Jéhovah je suis et Jésus Christ a dit à ces pharisiens je suis avant qu'Abraham fût je suis Amen et à moins que vous croyez que je suis vous mourrez dans vos péchés c'était Jésus Christ saisissez-moi quand nous avons un besoin nous ne voyons Dieu que dans les besoins et Dieu parce qu'il a fait une alliance avec le peuple d'Abraham il a dit je suis je descendrai lorsque l'iniquité aura abondé et il est descendu parce que j'ai entendu les cris de mon peuple ils étaient dans le besoin ils étaient opprimés ils étaient battus par Pharaon et son armée Israël avait un besoin et il avait déjà fortifié Abraham Isaac et Jacob et maintenant c'était le temps de révéler ce Dieu personnel comme Jéhovah je suis celui qui suit c'était le Jéhovah de puissance le Jéhovah du salut Jéhovah qui allait les conduire et les guider pour les faire sortir c'est le même Jéhovah Ainsi ce même Jéhovah s'est laissé trouver dans l'Ancien Testament quand ils étaient dans le besoin et alors il a sept noms composés tous dans le besoin la justice etc. mais quand il s'agissait du salut pour les pécheurs il est venu dans le nom de Jésus alors Jésus est le nom composé suprême Jésus Christ et Christ c'est je suis celui qui suit car il est d'Avilliam Branham le Jéhovah de l'Ancien Testament et le Jésus du Nouveau Testament Ainsi quand nous avons un besoin il est tout ce dont nous avons besoin Jésus Christ et en lui nous trouvons tout ce dont nous avons besoin mais nous devons arriver à un endroit où nous nous abandonnons où nous avons vraiment besoin de lui alors il vous apparaîtra et vous dira je suis celui qui suit quel est ton besoin c'est le même Jéhovah ils ont même pris le J J-V-H ce qui est un mot hébreu et Jéhoshua qui est aussi un mot hébreu mais le mot Jésus est un mot grec ainsi le même Jéhovah Jéhoshua et le même Jésus Josué en grec et ils ont pris la première partie J-E ce qui veut dire Jéhovah et S-U-S c'est le salut Jéhovah est notre salut ce qui est Jésus c'est pourquoi en cherchant l'espérance bénie la glorieuse apparition de notre grand Dieu Jéhovah et notre sauveur Jésus Christ gloire à Dieu qui est le grand Jéhovah c'est le même sauveur en Jésus Christ et si nous regardons à lui les amis c'est de lui que nous avons besoin c'est pourquoi quel que soit le besoin d'Israël Jéhovah y répondait avec puissance et il les a fait sortir Jésus Christ a même dit à ses disciples dans Saint Jean XVI jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom mais à partir de maintenant vous demanderez en mon nom parce que vous allez avoir un besoin je suis le même Jéhovah quand il me voit Thomas tu vois le père je suis j'étais le je suis avant même qu'Abraham fût Jéhovah signifie l'éternité celui qui est présent passé présent et futur c'est maintenant disons si vous lisez un livre et que ce livre parle d'hier et aussi au présent et ce qui va arriver dans un livre alors nous entrons dans ce livre et nous y arrivons directement au temps présent que les événements se soient produits hier ou qu'ils arrivent le jour suivant mais alors que vous lisez ce livre vous êtes dans le livre Amen et alors que vous voyez Dieu il est présent vous étiez avec lui avant et tout le long du chemin et vous êtes avec lui maintenant mais la Bible dit nous sommes maintenant les fils de Dieu maintenant même en ce qui concerne le grand Jéhovah nous sommes maintenant les fils de Dieu Amen Ainsi nous étions avec lui auparavant nous étions avec lui dans la gloire et nous sommes avec lui maintenant il ne peut pas vous perdre là-bas il attend simplement que nous venions à lui quand nous aurons un besoin avez-vous un besoin ce matin ? et bien Jésus du Nouveau Testament est le même Jéhovah de l'Ancien Testament Jéhovah Nissi Jéhovah Rapha et ainsi de suite c'est le même Dieu s'est révélé Abraham, Isaac et Jacob uniquement comme le Dieu Tout-Puissant celui qui satisfait le Dieu qui a des saints et quand le temps est venu pour la puissance et la délivrance il s'est révélé comme Jéhovah car ils avaient un besoin nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes ainsi de grands noms le nom personnel de Jéhovah était particulier parce qu'il avait une alliance avec Dieu mais les nations ne le connaissaient que comme Dieu voilà tout Dieu seulement dans tout l'Ancien Testament mais en ce jour le grand Dieu a envoyé son fils Jésus Christ le Sauveur pour toute l'humanité voilà la grâce de Dieu ainsi Dieu s'est révélé à nous en tant que grâce de Dieu le Sauveur Jésus Christ et c'est le nom composé suprême Jésus Christ ce qui est Jéhovah Sauveur Jésus Christ l'aimez-vous les amis louons-en notre Dieu ainsi voir Dieu le but de sa vie voir Dieu dans la face de Jésus Christ ce visage a été abîmé tordu mais cette face contient la gloire de Dieu et voilà pourquoi dans nos souffrances Dieu en reçoit toute la gloire gloire à Dieu nous savons nous savons que c'est le chemin par lequel Dieu nous fait passer par des voies étranges et nous savons que quelque chose est sur le point d'arriver nous savons tout cela mais le Saint-Esprit essaie de nous amener à un point où nous nous élevons d'un octave et où nous sortons des choses du monde il y en a ici qui sont sortis vous savez vous n'êtes plus que vous étiez en 63, 64, 65 il y en a qui sont partis sur le côté mais le Seigneur Jésus vous aime ce matin et dans son amour il vous fait la cour pour essayer de vous ramener à lui il essaye de vous ramener dans ce premier état quand vous avez marché ici avec le Seigneur et c'est ce qu'il essaye de faire et les sept noms composés convergent vers ce non-composé suprême Jésus ainsi si vous voyez Dieu vous le voyez parce que vous avez besoin de lui et si vous voulez admettre que vous êtes nécessiteux alors vous pourrez voir Dieu parce qu'il se révèle à ceux qui sont dans le besoin en tant que Jéhovah ou Jésus et il est tout ce dont nous avons besoin au piano si vous voulez prendre la page 93 voulez-vous le voir oh je veux le voir je désire le voir gloire à notre Dieu quand je pense aux choses qui sont en train d'arriver et je pense que c'est Frère Branham qui disait dans la page 66 dans les sept âges de l'église alors qu'il étudiait les écritures et priait en s'attendant à Dieu avant d'entrer dans les âges de l'église le Seigneur lui avait révélé Hébreu 13 8 que ceci était la clé de voûte de la Bible Jésus Christ le même hier aujourd'hui et pour toujours c'est la clé de voûte et je crois de tout mon coeur que Jésus Christ qui est le même hier aujourd'hui et pour toujours cherche des gens ce matin qui peuvent vraiment mourir eux-mêmes à toutes ces choses de la chair et du monde et renier ces choses et vraiment voir Dieu sans s'occuper du service autrement dit si vous pouvez trouver la réponse à la vie en Christ la parole vous pouvez vous trouver dans l'endroit le plus obscur de ce globe mais si vous avez la réponse au problème de ce jour le monde viendra à votre porte pour trouver la réponse c'est absolument vrai et si vous l'avez car le monde est venu à la porte de William Branham par téléphone par avion par bus en voiture ils étaient sur le sentier menant à sa porte car il avait la chose il avait Christ et bien souvent je connais les écritures mais je connais l'auteur Amen je connais l'auteur beaucoup prennent la Bible d'une manière académique ils connaissent les écritures ils connaissent ceci ils connaissent cela mais connaissent ils l'auteur c'est la chose et William Branham connaissait l'auteur car il désirait avoir communion avec Dieu pour toujours ce matin alors que nous savons que la dynamique est sur le point de descendre nous voulons avoir à l'esprit cette grande puissance etc beaucoup ici dans l'église de Dieu mettent davantage l'accent sur le service aussi longtemps qu'ils sont en service ils peuvent traiter leur femme ou leur mari ou leurs amis n'importe comment parce qu'ils sont en service non non vous ne le verrez jamais comme ça vous ne pourrez le voir qu'en étant le seul moyen la chose ultime c'est pourquoi il y en aura beaucoup dans le service Seigneur j'ai chassé des démons j'ai fait de nombreuses oeuvres merveilleuses Seigneur j'ai été dans l'épouse faisant toutes sortes de choses je ne vous connais pas parce que vous ne m'avez jamais cherché moi-même je suis ici en train de prêcher c'est un don oui c'est le don de Dieu ici mais je dois chercher Dieu pour moi-même je dois rencontrer le Seigneur moi-même et c'est mon désir de le rencontrer car lorsque nous aurons terminé notre course ici les oeuvres nous suivront mais si vous rencontrez Jésus Christ comme la seule source alors ils viendront vous chercher gloire à Dieu ainsi souvenons-nous de ceci et les jeunes enfants qui sont ici il n'y a qu'une seule chose qui compte c'est Jésus Christ et beaucoup ne le savent pas parce que Dieu ne s'est pas encore révélé leur coeur et nous comprenons cela voilà pourquoi père et mère doivent prier et avoir leur maison tellement pour Dieu qu'il y ait une telle atmosphère dans leur foyer que cette jeune personne qui se trouve là ne peut entrer dans aucune pièce sans voir Jésus dans ce foyer et alors vous verrez la différence vous verrez un changement mais ça dépend de maman et papa qu'ils vivent cette vie qu'ils présentent le signe voyez-vous ce que je veux dire qu'ils aient un désir ardent pour Jésus Christ mais si vous venez ici pour servir Dieu et puis vous rentrez à la maison et vous retournez à vos vieux programmes radio et autre chose que va faire votre enfant ils vous regardent pour voir Jésus Christ c'est pourquoi vivez les amis parce que vous ne pouvez tromper personne vous pouvez marcher droit ici mais comment marchez-vous à l'extérieur vos motifs est-ce que tout est tourné vers Jésus Christ c'est un temps d'épuisement nous sommes épuisés nous sommes fatigués nous savons comme l'a dit le président Nixon que l'esprit des gens est fatigué ils sont frustrés et les gens qui sont ici sentent l'attraction de l'esprit nous savons que Christ est sur le point de déverser l'onction sur les semences nous savons tous cela mais assurez-vous de savoir ce que vous recherchez si vous voulez le voir gloire au Seigneur vous savez les amis quand Adam et Ève ont pêché dans le jardin d'Éden et quand ils ont revêtu leurs feuilles de figuier faites par l'homme l'heure de vérité est arrivée la présence de Dieu est descendue et ils se sont cachés parce qu'ils savaient que ça ne pouvait pas les conduire dans la présence de Dieu et nous voyons la même tension dans l'homme aujourd'hui vous savez ce matin qu'il y a certaines choses que vous ne pouvez pas amener dans la présence de Dieu Dieu exigeait le sang et c'était cette peau d'agneau sanglante alors qu'Adam commençait à se tenir devant Dieu avec ses peaux sanglantes là autour des gens c'est ce qui a justifié Adam pour qu'il se tienne dans la présence de Dieu ce que j'essaie de vous dire ce matin par la grâce de Dieu c'est que cette même présence descend à nouveau et toute cette folie est mettre Dieu en deuxième place à la maison au travail vos mères vos pères vos amis vous les mettez avant le Seigneur mais ça ne tiendra pas que vous soyez pasteur ancien diacre ministre qui que vous soyez ça ce n'est que le service c'est le service ça devrait être en deuxième place mais le premier motif le premier amour devrait être un désir brûlant pour Jésus Christ c'est la première chose il a dit remplis ceux qui gémissent et soupirent à cause des abominations et de la souillure dans la ville dans l'église de Jérusalem et Dieu louait les saints de Dieu à Éphèse parce qu'ils avaient éprouvé ses menteurs ils détestaient voir cette souillure dans l'église c'est pourquoi ceux parmi vous ici qui détestent voir leur soeur qui marchait de tout coeur et de toute leur âme dans le Seigneur et tout à coup ici au temps de la fin l'année dernière le diable les emporte dans le monde vous devriez détester cela et des frères qui marchent contrairement au Seigneur j'en ai vu ici certains qui marchaient au mieux de leur connaissance et puis une femme charnelle de l'extérieur ou un incrédule et si ça vous a tiré dehors frère revenez à Dieu et répandez-vous car il est ici ce matin frère, sœur qui que vous soyez ici ce matin j'ai un fardeau sur le coeur pour vous de vous dire de revenir à Dieu vous ne pouvez pas apporter ces choses devant sa présence il est ici ce matin pour vous avertir pour vous exhorter voilà pourquoi je me tiens ici pour vous apporter un message d'amour de Jésus Christ et que ceci c'est sa gloire c'est sa grâce c'est sa manière de vous restaurer dans cette communion qu'il avait avec Adam il n'y a pas d'autre chemin vous pouvez être un diacre ici un pasteur un ministre ce qui que ce soit ça ne vous amènera pas au ciel non monsieur c'est votre attitude et votre amour pour Dieu c'est pourquoi nous avons dû en reprendre certains nous devrions tous être là essayant d'entendre Dieu nous parler il y en a qui veulent rester à la maison pour écouter et puis nous venons ici pour être un d'une même pensée d'un même accord pour entendre Dieu nous voulons être un d'une même pensée et entendre Dieu voilà nous sommes ici nous savons tous que quelque chose est sur le point d'arriver nous savons que dans ce monde dans ce pays beaucoup sont tombés mais la grâce du Dieu Tout-Puissant est ici à New York City pour nous garder de la chute le seul qui pouvait le seul sage le seul Jésus Christ la parole nous a gardé de la chute ici Amen et c'est la seule parole que je puisse vous donner je ne peux pas caresser la chair je dois vous avertir je suis obligé de vous avertir je suis votre ami vous m'appelez ami et je vous apporte la parole je vous avertis profondément avec la parole et la même épée qui va pénétrer va guérir en sortant ainsi les amis je m'écris et je vous supplie ce matin retournez à votre premier amour Jésus Christ à la manière dont il a rempli votre pensée en 63, 64, 65 et vos cœurs et vos âmes et certains sont partis et le monde s'est glissé et peut-être vous qui êtes en service et vous faites ceci vous faites cela peu importe que ce soit des bandes ou des brochures quoi que ce soit ça ne signifie rien pour Dieu soyez en feu pour Dieu et alors vous verrez une église qui va retourner nos orsans dessus dessous s'il peut faire en sorte que chacun ici vos familles vos foyers prient et cherchent Dieu vous verrez vos enfants faire demi-tour et se tourner vers Dieu et aussi votre famille nettoyez vos maisons faites sortir la souillure de vos maisons et préparez le chemin pour la venue du Seigneur car il vient les amis c'est mon fardeau ce matin de vous le dire et même s'il doit vous faire passer par la maladie les épreuves quoi que ce soit vous savez ce que Dieu est en train de faire il vous révèle des choses parce qu'il vous aime il n'a pas besoin de nous dire quoi que ce soit il ne doit même pas nous révéler un seul péché parce qu'il marche dans l'aveuglement les aveugles qui conduisent les aveugles mais c'est parce qu'il nous aime Jésus Christ Jéhovah suprême de l'Ancien Testament Jésus du Nouveau Testament il se tient ici avez-vous un besoin ce matin ? Jésus peut répondre à chaque besoin il est tous les sept noms composés en un seul Jésus il est le grand Dieu notre sauveur Jésus Christ et il rencontrera chaque besoin et il le fera car ce monde va vous presser au point de vous faire sortir d'ici la pression nous fera sortir du monde vous le verrez ainsi l'heure est tardive les amis soyons ailes pour Dieu et revenons à notre premier amour l'aimez-vous gloire à notre Dieu Amen et revenons au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501